Bon allez, avant dernier match, et oui on avance, on avance très très vite, vous avez peut remarquer que les matchs sont un peu courts, mais bon de toute façon il faut dire que les 4 premiers on s'en foutait donc ça peut s'expliquer, mais non pour revenir au sérieux, mais évidemment on arrive vraiment à l'un des matchs le plus sans doute le match que tout le monde voudra voir, enfin moi je ne suis pas vous, mais moi franchement ce match là j'en salive d'avance au vu des 2 personnes qui se trouvent sur le ring, c'est bien sûr Dean & Blows contre Seth Worley dans un Hell in a Cell match, Alors on va commencer déjà par faire quand même une rétrospection de ce qu'est un Hell in a Cell, il ne faut pas oublier que les règles sont relativement simples, il n'y a pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, on peut gagner par tombée ou par soumission, c'est une cage qui a été créée notamment pour une rivalité entre Shawn Michaels et l'Undertaker, en quelle année à votre avis ? 97 1997, le 5 octobre 1997 Pourquoi je suis trop fort ? Oui tu es trop fort Julien, ou tout simplement, il y a eu l'arrivée de Kane pour ceux qui se rappelleraient, Kane qui était venu bien sûr confronter son frère pour la première fois, il y a eu ensuite je pense le match que tout le monde se souvient, c'est Mankind contre l'Undertaker, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce match, c'est un des matchs les plus, les plus, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, C'est un des matchs les plus affolants, il faut savoir d'ailleurs pour information, pour cette anecdote, que l'Undertaker, l'image que vous allez voir, l'Undertaker était au dessus de la cage et qu'il l'a balancé, et il faut savoir que Mick Foley a dit, si ce n'était pas l'Undertaker, je serais mort, parce qu'il partait du principe que l'Undertaker savait faire, et l'Undertaker du haut de cette cage a très peu bougé parce qu'il était mortifié par ce qu'il avait venu faire, il avait pensé tuer Mick Foley à ce moment là. Ça il faut le savoir, et c'est très important, ensuite il y a eu différents matchs, il faut savoir que Triple Edge et l'Undertaker ont le même record que deux victoires, dans un Hell in a Cell, après il y a eu des rivalités, en général ce sont aussi des guerres, on a par exemple Captain Jazz contre Triple Edge, notamment avec Bambi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un madrier que Mick Foley appelle Bambi, on a eu également six adversaires, le Six-Man Hell in a Cell match, où d'ailleurs l'Undertaker avait recommencé en balançant Ricky Schiff du haut de la cage, Et enfin, le dernier en date, qui m'a vraiment attiré mon attention, en plus de Randy Orton contre Daniel Bryan, c'est bien évidemment la fin d'une ère entre Triple Edge, et bien sûr l'Undertaker, ça avait été vraiment un match, je pense que tous ceux qui ont vu ce match, avec Shawn Michaels en tant qu'arbitre, c'est vraiment une structure qui est d'une dangerosité, il faut savoir d'ailleurs que la cage au début était plus petite, il faut savoir que si Mankane avait sauté du haut de la cage avec la taille d'aujourd'hui, et bien Mankane serait sans doute décédé aujourd'hui, donc la cage s'est agrandie, notamment en 2006, et c'est une cage, donc on l'a pu voir, qui fait à peu près 20 mètres de haut, qui est 5 tonnes d'acier, et d'ailleurs on a souvent appris ça pour le tour du déshonneur, parce qu'à chaque fois, Sanko Sybostine avait l'habitude de prendre le visage de la personne, et de le ripper le visage, tout, des 4 coins du ring, des 4 coins du cacage, de la joie et la bonne humeur bien évidemment, et c'est justement là où ils vont s'affronter, puisque je vous rappelle que donc Dean Ambrose fait face à Seth Rollins, on va simplement rappeler la rivalité entre les deux hommes, bien évidemment, il y a eu le ciment, le ciment, enfin le bloc de béton, le bloc de béton entre Dean Ambrose, et puis après il est revenu à Naito Champion, au moment où Seth Rollins annonçait que la victoire sur Roman Reigns, et puis il s'est passé, et bien que Dean Ambrose a voulu un match de championnat, enfin a voulu avoir un match contre Seth Rollins, John Cena est passé par là à ce moment-là, je vous le rappelle, John Cena contre Dean Ambrose, mais à noter, et bien que Dean Ambrose a réussi quand même à faire rendre dingue Seth Rollins, puisque si vous voyez la deuxième photo à votre droite, vous voyez Seth Rollins en train de se prendre d'une peinture verte, sur, ben non seulement quand il a ouvert la mallette, je pense que vous deux vous serez d'accord avec moi, c'était le moment le plus impressionnant de la soirée. Oui. Ensuite, et bien, il y a eu le no, alors le no, le contract to the pole match no horse blade, avec donc Dean Ambrose qui a réussi à récupérer le contrat, et enfin, ben la dernière photo, ça a été bien sûr Dean Ambrose, qui, avec l'arrivée de Mankind, est un mannequin, puisqu'il a choisi un mannequin de Seth Rollins, Julien, tu as un mot à parler sur les mannequins, tu trouves ça, voilà. C'était pas un mannequin, c'était pas Adriana Carambeau, je vous précise, c'était bien sûr, c'était pas Emily, voilà quoi, c'était vraiment un mannequin, c'était, voilà, le mannequin habillé en Seth Rollins, qui d'ailleurs, il lui a mis des Germans suplexes, il a décidé de lui porter du coup, c'était sympa, et finalement, et bien, il y a eu le dernier moment, et là, ben, on va quand même en parler, même si je pense qu'on nous saura en parler plus pour Randy Orton, il s'est passé que Seth Rollins, donc il y a eu un archéo sur Dean Ambrose, victoire, et à ce moment-là, Seth Rollins porte un curve-stomp sur la tête de Randy Orton, à la surprise générale, et pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, Triple Edge a tenu à s'expliquer, il a dit, et je cite, que la raison pour laquelle, et bien, Seth Rollins a porté ce curve-stomp, c'est parce que la cage, il était dans la cage, et donc, il était stressé, et donc, il ne savait plus ce qu'il faisait, et il a porté le curve-stomp. N'importe quoi. Et est-ce qu'il se vit, donc ? Non, oui. Donc, très clairement, la question que je vais vous poser, elle est évidente, c'est le meilleur match de la soirée ? Oui ! Oui, oui, oui. Oui ! Oui ! Oui ! Oui, franchement, ça marche toujours, Dean Ambrose, Seth Rollins, en plus, l'allié à la cage, en plus, Seth Rollins... Mais, il faudrait qu'il... Moi, mon petit Seat, je suis désolée, mais là, tu es en train de te mettre tout le monde à dos. Roman Reigns, Dean Ambrose, John Cena, là, tu t'es mis à dos Brock Lesnar, le champion, même s'il n'est pas là. Tu te mets maintenant à dos Randy Orton. Il faut savoir que Randy Orton, on a marre, on va le dire clairement, parce qu'on a marre de Seth Rollins. On le voit, d'ailleurs, je ne sais pas si Julien et toi, vous êtes d'accord avec moi, la manière dont il a calmé Seth Rollins au début du show, c'était... Oh, 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 hé ! C'est moi, le main-eventeur, d'accord ? C'est pas toi. En plus, c'est clair, c'est lui. Il a beaucoup plus d'expérience que lui, il a beaucoup plus... Et il a une mallette. On me rappellera bien sûr... Oui, je suis désolée, mais en ce moment, il est plus ridicule qu'autre chose, ton Seth Rollins. C'est sûr que la mallette, pourtant qu'il n'est pas bon avec Lesnar, elle ne lui servira pas à grand-chose. C'est pas faux, mais il ne faut pas oublier un détail, c'est que le dernier à voir ici... Il a tenté de la cacher, on rappellera, il a tenté de la cacher à United Champions. Pour vous, Seth Rollins, aujourd'hui, il est en train de baisser du pied ? Ah non ! Non, non ! En fait, je pense qu'ils vont faire une... que Randy Orton va trahir l'autorité. Il va y avoir rivalité entre Seth Rollins et Orton pour monter plus Seth Rollins, pour lui donner du crédit. Parce que là, il en a un peu perdu avec les petites bêtises de Dean Embrose. Et comme ça, le jour où il va cacher sa mallette, si Brock Lesnar est toujours champion d'ici là, il aura de la crédibilité en tant que champion. C'est sûr. Et puis de toute façon, les deux matchs qu'on va vous annoncer sont forcément liés à l'absence de qui vous savez. Voilà. Je ferai peut-être la question, je vais vous poser cette question. Est-ce que ce match-là peut nous faire oublier l'absence de qui vous savez ? Ah bien sûr que non ! Attendez, c'est quoi ce... Moi, je vais le dire lors du main-even, mais voilà quoi. Préparez-vous, je vais gueuler. Je pense que oui, ça peut le faire oublier, étant donné que Dean Embrose et Seth Rollins ont toujours fourni des matchs exceptionnels quand ils étaient entre eux. On s'appelle notamment des matchs avec les bûcherons, où malgré une stipulation qui est un peu handicapante pour s'exprimer totalement, ils allaient faire un match simplement exceptionnel. C'était vraiment un match énorme, ils étaient restés dans les mémoires, on était tous unanimes à ce sujet. Et je pense que oui, ils peuvent quand même d'une certaine manière faire oublier l'absence du champion du monde. Et finalement, avec ce match qui est selon moi vraiment un match épique avec vraiment beaucoup d'armes et qui finit dans le chaos total et qu'un des deux hommes réussissent à prendre le dessus. C'est un peu ce qui s'est passé lors de Raw. Raw, ça est encore commencé, donc on peut imaginer la continuité, surtout qu'il ne faut pas oublier un détail. Seth Rollins, qui est champion du monde, plus fort que Usain Bolt puisqu'il court plus vite que tout le monde, ne pourra pas s'échapper. Il sera dans la cage totalement seul. Et est-ce que selon vous, là je pose la question et vous me dites si vous en pensez, est-ce qu'on peut prendre de la hauteur, si vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Est-ce que par exemple, Dean Ambrose, tout dingue qu'il est, peut ouvrir la porte, ramener Rawlins, Rawlins en voulant affronter un peu partout, etc. Rawlins voulant grimper en haut de la cage, forcément Dean Ambrose, qu'est-ce qu'il fait ? Il grimpe et à ce moment-là, il s'enfronte tout en haut. Alors, bien sûr, parce que très clairement, la gimmick de Dean Ambrose ressemble à trait pour trait à celle de Big Foley. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une rétrospection, parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir du Big Foley dans Dean Ambrose ? D'ailleurs, il a changé de finisseur. Et c'est la prise de finisseur d'ailleurs de Big Foley. Voilà, il a changé de Big Foley. Hommage. Ah ouais. Donc, pour ainsi dire, on espère bien sûr qu'il n'y aura pas de balancement de Dean Ambrose, parce que là, je crois que, de la hauteur de la cage, je pense qu'il risquerait d'avoir un Dean Ambrose, on ne peut plus en parler. Ouais, je pense qu'il n'est pas assez robuste. Il n'est pas assez robuste. Même Big Foley serait mort. Il faut savoir une chose, c'est qu'il avait deux dents cassées, plusieurs côtes cassées. Il est dans un état déplorable, Big Foley. D'ailleurs, pour information, Big Foley ne se souvenait même pas d'avoir fait ce match. Non. Mais, pour ainsi dire, est-ce qu'il peut monter... Enfin, on est en train de refaire le match. Mais est-ce que vous, ça n'aurait rien intéressé pour que Sal Rollins et Dean Ambrose s'affrontent tout en haut ? Ah oui, ah bah oui. Même avec les risques qu'ils peuvent encourir ? Oui, tout de même. Après, c'est des entertainers, je dirais. Ils savent ce qu'ils font, ils savent que le métier qu'ils font, c'est les risques, finalement. Et je pense qu'avec de bonnes sécurités, oui, je pense qu'ils peuvent le faire, quand même. Surtout que ça rendrait le match encore plus épique, ils rentreraient dans la légende, quoi. D'accord. Bon, un petit mot, quand même, sur... On a parlé de Dean Ambrose. Je pense que son retour vous a fait du bien. Non, non, non. Désolé de t'avoir... T'es-tu buvée, Chelyne ? Oui. Désolé, désolé, c'était fait exprès. Son retour lui a fait du bien. Est-ce que, pour vous, Seth Wallins, on va poser la question, puisque, voilà, est-ce que Seth Wallins, qu'il gagne ou qu'il perde, est-ce qu'il va se sentir un peu désuni, après ? Est-ce qu'il va... Je crois que non. Non. Ce sera la mauvaise foi, ce sera toujours la faute de quelque chose ou les mauvaises conditions. Oui, pour moi, il aura toujours sa guillemette habituelle, oui, oui. Et il sera toujours Mr. Wallin's Snake. C'est sûr, c'est sûr. Bon, allez, on va passer au pronostic, parce que... On rappellera, bien sûr, que la stipulation, à l'Innesel Match, il n'y a pas de disqualification, ni de décompte extérieur, donc c'est pas la peine pour nos chers amis, pour nos maris et tous les autres, c'est pas la peine de nous pronostiquer une disqualification, ce n'est pas possible. Donc, allez, c'est parti. Qui veut se lancer dans ce pronostic ? Attention, je tiens à vous dire que, pour le pronostic, ce n'est pas facile. C'est tout facile, tout vu, Dean Ambrose, avec intervention de Wendy Horton, qui vient se venger de ce qu'elle lui a fait subir cette roll-in, hop, RKO, il s'en va, Dean Ambrose en profite, un, deux, trois, ça y est, il a gagné. Alors, avant de, oui. Juste un détail comme ça, comment tu veux que Wendy Horton rentre dans la cage, sachant qu'elle est fermée ? Il aura la clé. Pour avoir la clé, il faut qu'il la demande, ouais, bon, après, bon, il la mettra dans le slip. Il va vouloir l'arbitre. Julien ? Alors, moi, avant de donner mon avis, je vais quand même donner l'avis des gens sur le site, hein, qu'ils ont voté avec 4,3% pour personne. 17,4% pour Seth Rollins, et enfin, donc, victoire avec une grande majorité, 78,3% pour Dean Ambrose. L'explication de Dean Ambrose est assez simple, hein, les gens adorent Dean Ambrose, contrairement à Seth Rollins, mais attention, Seth Rollins et Dean Ambrose sont d'excellents catcheurs, et il suffit de voir chaque prestation qu'ils font sur le ring pour déjà être quasiment, on se souviendra d'ailleurs que lorsque la cage s'est abaissée, à ce moment-là, eh bien, Seth Rollins s'est écrasé d'une violence sur la cage. Ah oui, oui. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut regarder le match sur WF, sur Westing Football, commenté par Baby and Me. Voilà, donc, toi... Donc, moi ! Allez, toi, lance-toi ! Oui, donc, tout comme Marie, je vois une victoire de Dean Ambrose part tomber, tout simplement, bah, parce que ça fait des mois qu'il se subit, finalement, à chaque fois dans les matchs, il les perd, d'ailleurs, il avait perdu dans le Lumberjack match avec les bûcherons, et donc, voilà, je pense que finalement, ce match, avec, s'il est vraiment éthique, s'il dure vraiment dans la demi-heure, 40 minutes, si vraiment, il y a tout, il y a la violence, il y a tout ce qu'il faut pour un bon NFL, et avec, voilà, à la fin, les deux hommes KO, moi, j'ai une image en tête, et Dean Ambrose, au bout de la fatigue qu'il fait son Dirty Elite, et pour remporter ce match, donc, voilà, je pense que... Pour information, Seth Rollins s'est invaincu, ça fait depuis Emination Champions, Dean Ambrose, forcément, il a perdu au SummerSlam, donc, c'est quand même assez récent. Sincèrement, bon, Fabrice, lui, voit une victoire de Dean Ambrose, parce que, voilà, c'est, en fait, c'est lié à sa gimmick, ça lui colle parfaitement, c'est, attention, quand même, une chose, parce que, le genre qui dit, ça colle bien à sa gimmick, ça colle bien à son côté babyface, et tout, attention, Mick Foley, a mis du temps, je crois, d'ailleurs, Mick Foley n'a jamais, ou alors, il peut-être qu'il a dit une fois, mais il n'a jamais gagné dans ta hand in the cell, donc, attention, hein, cette stipulation qui, pour son contest, peut-être peut scier à celle à Ambrose, peut-être aussi destructrice pour lui, on rappellera, d'ailleurs, que, a priori, la rivalité va cesser après cela, je ne sais pas pourquoi on va continuer, c'est à la hand in the cell, en général, ça coupe tous les ponts, et pour moi, je le redis, c'est le main event de ce preview, ce n'est pas John Cena contre Randy Orton, ce match-là est considéré, je le considère, comme le match que tout le monde a envie de voir, et j'espère, du fond du cœur, que les bookers auront la bonne idée de le mettre dans, de le booker comme match comme ça, malheureusement, on sait très bien que ça ne sera pas le cas, puisque par rapport aux décisions, par rapport à tout ça, mais il est évident qu'aujourd'hui, ce match est le main event de la WWE, c'est de hand in the cell, c'est quasi, je ne sais pas vous, mais moi, pour moi, un match comme ça, j'ai plus envie de le regarder que John Cena contre Randy Orton, même si on rappelle que je dis souvent, John Cena contre Randy Orton, c'est très vendeur, Marie, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je le dirai dans la prochaine vidéo, hashtag teasing, dans la prochaine vidéo, vous verrez un lutteur avec une casquette et un lutteur. Pour information, papy, lui, il est embêté, il est embêté parce qu'il y a le choix de la raison et le choix du cœur. La chose de la raison lui dirait Rawlins, ça peut casser les noix à tout le monde, c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi, avec sans doute une intervention de Kane, comme ça, etc. Et le cœur lui dit Ambrose, il hésite, il hésite, et là il s'est dit, bon allez, le cœur a parlé, victoire de Dean Ambrose par tomber, c'est pour lui un pronostic extrêmement difficile, comme moi d'ailleurs, quand je vais vous demandez quand je vais choisir, il y a juste un point qui va m'aider à choisir, mais sans ce point-là, j'aurais sans doute fait pile ou face, c'était très difficile à choisir, pour éviter que tout le spotlight soit sur Seth Rawlins, puisqu'a priori, suite au forfait de Rawlins et des autres, Dean Ambrose est devenu le babyface numéro 2, donc ça veut dire que Seth Rawlins, est-ce qu'on peut considérer que c'est le top hill aujourd'hui ou est-ce que c'est encore Andy Horton ? Ah je sais pas, ouais, ouais Horton, enfin non, moi je dirais Rawlins par rapport à ce que je vais dire après. D'accord, ensuite il dit qu'il faut éviter tout le spotlight, et pour lui, il voit plus loin, puisque pour lui ça peut relancer la rivalité et permettre un TLC match, enfin un TLC 2014, dans un Money in the Bank, la de match, dans entre les deux. Oh là là, ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, ça vous... Oh bah ça vendrait du rêve, hein. Marie, ça te vendrait du rêve ? Euh, malheureusement, non, puisque même si Dean Ambrose emportait la mallette ou que Seth Rawlins conserve cette mallette, ça ne changerait rien à ce qu'il se soit à l'inverse ce qui se passe, donc je ne vois pas pourquoi changer de mallette. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que le match en lui-même, voilà. Alors, donc le pronostic d'Aloïs, donc Aloïs, lui, contrairement à nous tous, il voit une victoire de Seth Rawlins avec un tombé. Bon, Julien, tu as voté ? Oui, c'est bon, je l'ai dit Dean Ambrose par tombé. Colleen, elle voit une victoire de Dean Ambrose aussi par tombé. D'accord. Moi, ben, sans ce qui s'est passé à Raw, j'aurais sans doute eu les pires difficultés du monde à choisir. C'est pas facile à choisir. C'est pas facile à choisir parce que les deux ont un niveau quasi similaire et il est évident, il est presque évident que le match va être exceptionnel. Je dis presque évident parce qu'on ne sait jamais, il peut se passer. On peut être très déçu pour un match comme ça, mais bon, ça m'étonnerait. Et j'espère, en tout cas, qu'enfin, on aura un Hell in a Cell match avec le vrai mot Hell in a Cell et pas un espèce de parodie de ce qu'on a depuis que le pay-per-view existe. Surtout qu'on ne l'a pas dit, mais ce pay-per-view n'aurait jamais dû exister, je crois, Marie. Voilà. Il n'aurait jamais dû exister. Il existe là. Donnons quand même les lettres de noblesse à ce pay-per-view pour pouvoir que ce soit possible. D'ailleurs, désolé de te couper, on supposait même qu'ils allaient carrément l'arrêter, ce pay-per-view. Voilà. Et avant de revenir à des stipulations, comme dirait Fafa, éponymes, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je dis Dean & Blows parce que pour moi, par tomber, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, c'est même pas un tomber de Dean & Blows, c'est un RKO de Randy Horton permettant la victoire de Rawlins. Et moi, j'irai même plus loin. Parce que moi, je vois ce match en main event. Je vois ce match en main event et je vois Randy Horton déguisé en caméraman, balançant la caméra sur Dean & Blows, permettant la victoire de Dean & Blows. Alors, oui, c'est une bonne théorie, mais déguisé en caméraman, je pense que ça se verrait par le public. Pour l'information, Edge s'était déguisé en caméraman et avait dupé tout le monde. Ouais. Enfin, il faudrait vraiment qu'il commente. Alors après, Edge n'est pas Randy Horton, vous êtes d'accord là-dessus ? Non. Edge, il est un peu plus acteur que Randy Horton, qui est aussi droit qu'un manche à balai. Mais ce qui est évident, c'est que forcément, moi, je me dis, Randy Horton, tu veux te venger ? Eh bien, tu te déguises en... Tu prends ta caméra et tu fais genre, ouais, bah tiens, j'ai fini. Salut, maman, ça va ? Et après, tu montres. Et au moment où tu te tiens, attends, le moment où Salo Orleans porte le curve-stomp, là, il se prend le coup de caméraman, caméra, par exemple, le caméraman, on verra, et après, tomber, un, deux et trois. Ouais. Il n'y a que comme ça qu'il peut rentrer dans la cage. Ou alors, il y a le deuxième point, ça serait une éventualité, ça serait peut-être l'ouverture obligatoire. Mais quel est l'intérêt ? Pourquoi ouvrir cette cage s'il n'y a pas blessure ou quelque chose comme ça ? Ah, sinon, ouais, sinon, ce qu'il faudrait se faire, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, si, afin de monter sur le toit de la cage, D-Numbers et Salo Orleans détruisent une partie de la cage, bah, Randy Horton pourrait rentrer par là. Pour information, ouais, c'est possible, mais les parties de la cage sont très, très... Elles sont très ébranées, c'est-à-dire que tu peux te couper avec ça, je vois. Oui. Après, est-ce que Randy Horton aime la douleur ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ouais, peut-être, peut-être. Je me souviens d'ailleurs d'un certain Mick Foley qui était rentré dans la cage, mais lui, publicien, mais ce qui est sûr, c'est que pourquoi pas, mais moi, je vois Randy Horton coûter la victoire à Salo Orleans en étant déjà dans la cage. D'accord. Marie, tu as une idée complètement folle, on est d'accord là-dessus ? Ah non, mais de toute façon, moi, j'avais vu une intervention de Randy Horton, donc qu'il soit déjà dedans ou en dessous, le ring et tout ça, et qu'il intervienne comme ça, ni vu ni connu, hop, RKO, hop, victoire. Tout le monde saurait, le mec, ça serait pas... Enfin, moi, je trouverais ça quand même assez logique. T'imagines le mec, ça fait une demi-heure qu'il est sous le ring, il attend. Bah ouais, mais bon... Donc, ton idée de caméraman... C'est que le public n'est pas supposé savoir qu'il y a une trappe en dessous. Voilà. Donc, il faut savoir que... On sait bien, mais bon. Oui, mais si, par exemple, il y a quelqu'un qui apparaît en dessous, tout le monde va dire « Putain, Randy Horton, ça fait 30 minutes qu'il attend sous la cage. » Ouais, c'est clair, mais bon. Donc, voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match en lui-même ? Il peut être le match de l'année ? Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Bon, bah si c'est le match de l'année, ça sera pas le match de l'année pour l'autre. So much go on. Donc, on va passer donc au dernier match. Au dernier match. Entre donc... Il y a une stipulation. Enfin, une stipulation. Un cadeau. Un cadeau. Comme on dirait certains, un petit paquet. Je sais, c'est gentil. Bon, allez, on va se retrouver donc pour le dernier match. Mais enfin, bien sûr... Ah oui, vous êtes déjà triste. On s'y était tellement bien avec nous. Et bien, finalement, ça va s'arrêter. Mais ça sera bien sûr le dernier match. Entre pom-pom-pom-pom et l'homme qui entend les voix dans sa tête. Je voulais deviner qui c'est. Bon, allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, allez... Bon. Bon.